Salut à tous l'amis, c'est Zellicus Geno, on se retrouve sur le ZP, on est reparti, on va au putain. Oh, j'ai eu peur. Ok, bon, il va falloir que je torche vraiment cet endroit. Alors, oh putain, mais c'est pas possible. Ah, j'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches, ok. On va chercher des flèches au cas où, j'espère juste en avoir encore, sinon on devrait pouvoir en faire. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose d'assez sympathique. C'est vrai que j'ai pas de... j'ai plus de flèches, mais j'ai surtout pas d'arc infinity au R4. J'avais pas un arc que je pouvais enchanter. Enfin, on va voir infinity. Feather folly, protection 3, non, apparemment pas. Ok. Euh, bon. Alors aujourd'hui, on va se taquer à quelque chose d'assez sympathique. Euh, il va me falloir des blocs. Il va falloir pas mal de blocs. On va le faire en andésite, hop. Et en andésite poly, j'en ai encore sur moi. Hop, je vais en refaire. Et on va faire l'intérieur en cobble, vu qu'on a encore de la cobble, et que de l'instant, il faudra probablement que j'aille en rechercher. Alors, on va prendre un petit peu tout ce qu'il nous faut. Il va falloir un seau d'eau. Je vais poser cette boule de creeper qui me sert à rien. Alors, on va essayer de s'attaquer aujourd'hui à une ferme à patates. Euh, parce que j'ai des villageois, ne plus savoir quoi en foutre. Et les villageois ont la particularité de récolter tout seuls, comme vous le savez, vu que ça a été le principe de se reproduire à villageois qui n'en finit plus de se reproduire. Je sais pas combien j'ai de villageois, moi. Là, j'en ai, voilà, j'en ai une quarantaine, donc je dois bien avoir ce qu'il me faut, sans compter ce que j'ai ici, c'est merveilleux. Euh, donc ouais, on va essayer de se faire une ferme à villageois. J'aurais dû prendre de la terre, parce que je vais sûrement... Euh, pas une ferme à villageois, pas du tout, non. On va se faire une... Une ferme à patates, c'est-à-dire qu'en gros, les villageois vont récolter tout seuls, comme des grands, les patates. Et on verra après si on met derrière un petit circuit pour les cuire automatiquement ou pas. Alors, hop, on va rééquiper les bottes aussi. Facer Falling, c'est toujours agréable. Ah, de la terre, de la terre, de la terre, ici. Excellent. On en a pas mal, ça va me permettre de reboucher les petits trous. Hop. Donc on va faire ça, ce sera sur plusieurs épisodes, je vais le faire vraiment tranquillement. Hop. Là, ce sera vraiment l'objectif. Euh... On va le faire ballin, je pense, ce sera pas mal. Est-ce que j'ai... Bon, attends, j'ai bien des FPS. Je suis bien à 130 FPS. J'ai l'impression que c'est pas ultra fluide. Ah, bizarre, bizarre. Euh... On va tout reboucher. De toute façon, de la terre, on en a plein. Et puis, c'est pas ce qui manque. Parce que... Dans les cavernes, n'importe où on peut aller, on peut en trouver. Donc ça, c'est pas le souci. Euh... Je pense que je vais niveler jusque là. Dans tous les cas. Surtout, bah, ça évitera d'avoir des bops qui pop en dessous. Hop, hop. Alors, je pense aussi déplacer, d'ailleurs, là, en parlant de mobs. Je pense déplacer la ferme à mobs et la ferme à fer plus proche de la maison. Euh... Ici, je vais reboucher comme ça, comme un sac. Et puis, euh... On fera ça un truc plus joli plus tard. Hop. Je vais déplacer, oui, tout ça, donc plus proche de la maison. Euh... Ça tournera un peu mieux. Mais ça, je le ferai lorsque je ferai la nouvelle ferme à fer. Euh... J'ai vraiment l'intention de me mettre dessus un de ces quatre. Dans un futur assez proche. What the... Attendez, attendez. J'ai Minecraft qui ne... Qui a eu une grosse chute d'FPS. Je ne sais pas pourquoi. Ça se fait que j'ai 500 entités. J'ai beaucoup trop d'entités dans le coin. Il va falloir que je regarde ça, c'est assez bizarre. Euh... Ok, bon, je n'ai pas assez. On va encore aller chercher un petit peu de terre. Ça se fait... J'ai 300 entités dans ce coin-là. What ? Attendez, j'ai 300 entités par là. Ok, il n'y a plus. Ça... Non, j'ai 200 entités par là-bas. Ça doit être la ferme à... À mob ou à fer, c'est qui me... Attendez, je vais acheter un petit coup d'œil. Ça me paraît quand même bizarre d'avoir... C'est peut-être ça qui fait que je bug... Enfin, qui m'a du moins fait une chute d'FPS. Là, 200 entités par là-bas. Ça me paraît quand même super bizarre. Ça me paraît quand même super bizarre. Ça me paraît bizarre. Ah, j'ai plus de bouffe. Voilà. Ah non, je les ai plus maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'en ai. Ça s'est marqué 0 d'ailleurs, c'est... 16. Ok. Bon. Admettons. Et là, ça remonte. Oh là là, il va falloir que je regarde vis-à-vis de ce... De ce petit problème d'entité qui est... Qui surcharge un petit peu le coin. Il faudra que je regarde. De toute façon, je pense que la ferme, ma vache, on va la dégager à l'occasion. Mais je ne vois quand même pas ce qu'il peut me bouffer autant en... En entité. J'arrive à quasiment 600 entités dans le coin ici. C'est assez bizarre. Alors bon, je veux bien croire que là, les... Les villageois fassent des entités. Les poules et les vaches aussi. Mais 600, ça me paraît un petit peu beau. Ah, les bateaux ! Les bateaux ! Euh... Pardon ? Attends, ça ne m'a pas chargé. Je croyais que c'était les bateaux du lanceur à Elytra, mais euh... C'est possible. Attends, je vais regarder vers là. Ok, bon, on ne va pas se poser de questions. On va continuer, sinon on ne va jamais avancer. Donc. Comment est-ce qu'on va procéder pour la ferme à patates ? Alors, il y a deux façons. Euh... Je ne sais pas du tout encore sur laquelle je vais partir. Mais, grosso modo, on va avoir ici un mur. Euh... Non, je ne peux pas prendre de la... Tac. On va avoir ici un... En fait, une grande cage. Donc on va calculer. Un, deux, trois, quatre. Un trou ici. Euh... Je ne suis peut-être pas centré, mais un, deux, trois, quatre. Ici. Un, deux, trois, quatre. Ici. Euh... Non, tout ce que je fais. Voilà. Un, deux, trois, et quatre. Et ici. Voilà. Donc, en fait, ici, on va avoir quelque chose qui va tout simplement garder les villageois. Alors, il y a deux techniques, comme je le disais. Il y a une technique où on pousse tout au centre. Euh... Toutes les patates d'un coup au centre. Le villageois se remplit et le reste part dans le système. Euh... Ouais, vous savez quoi ? On va prévoir. Un, deux, trois, quatre. Hop, ici. Hop. On va pas tendre. On va prévoir au cas où. Un, deux, trois, quatre. Ici. Donc ici, sans le bouche. On va prévoir pour en faire deux côte à côte. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Un, deux, trois, quatre. Ici. Euh... Hop. Un, deux, trois, quatre. Ici. Voilà. Tout ça, ça s'en va. Merci. Merci. Voilà, parce que de toute façon, la ferme, le reproducteur à villageois, je pense que... On n'en a plus besoin, pour être honnête. Je pense pas qu'on s'en servira encore après. On a tellement de villageois, là, qu'on va pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on veut. Hop. 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 Voilà, donc on va faire ça pour l'instant très simple. On va utiliser de la cobble pour faire les contours. De toute façon, je serai peut-être une déco autour, une petite maison ou quelque chose. Hop. Donc, moi, je pense que je vais utiliser la technique de... On balance au centre, le villageois se remplit, puis ensuite, il replante. Donc, pour ça, ça va être très facile. Il va falloir un hopper. On va chercher un hopper tout de suite. Ouais, je pense que... Je pense que c'est ça, je pense. 112, juste en arrière d'en haut. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est les bateaux qui font que j'ai pas mal d'entités. C'est vrai que j'ai mis pas mal de bateaux. Euh... Mais c'est pas grave. Euh... Du fer. Hop. 5. On va en prendre que 5 au début du bois. On en a là, je crois. Ouais. On en a là. Hop. Petit coffre. Un peu de fer. Voilà. D'ailleurs, je vais aller regarder un petit peu. Ici, est-ce que ça a récolté ? Toujours pas. C'est bizarre. C'est bizarre que ça ne récolte pas. Non. Ça ne récolte pas. J'ai été vérifier derrière, la plante est bien... Est bien poussée, etc. Donc bon. Je sais pas pourquoi. Ça... Ça m'embête un petit peu. Mais bon. On verra ça plus tard. Donc ici, hop. On place un hopper. On place par-dessus une source d'eau. Voilà. Et évidemment, j'ai mes spolkers. C'est pour ça que je les avais enlevés à la base. Voilà. Euh... Il nous faudrait un nénuphère. Est-ce que j'ai encore un nénuphère qui traîne ? Euh... Je pense que oui, dans la ferme à pêche. Alors attendez, on va aller voir ça. C'est sa nature. Il y en a... Hop. Donc que... Si oui, il y en a vers là. Hop. Un petit lilypad. Alors l'avantage des lilypads, c'est que normalement... Euh... Ça ne... Ça ne fait plus... Ça ne fait plus... La source d'eau qui est en dessous ne se fait plus bouffer normalement. Par les Frostwalkers. Normalement. Voilà. Et du coup, ça c'est bon. Ça c'est réglé. C'est déjà pas mal. Euh... Faudra que je rativoise ici tout le coin et qu'on amène un villageois. Mais on va terminer ça ici en attendant. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être en fait la garder comme ça en fait tout simplement. Hop. Euh... Ici, on va mettre de l'endésite normale et on mettra du verre entre les deux trucs. Euh... Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà. On mettra du verre comme ça on pourra toujours surveiller que tout se passe bien dans l'usine. Je vais peut-être enlever le F3 parce qu'on s'en fout un petit peu. Maintenant qu'on a élucidé le mystère des entités. Donc oui, ça c'est ce que j'avais prévu. Je sais pas si je l'avais dit, mais... Euh... Cette façon de décoller avec les Elytras, c'est des entités. Alors à la base, il y a... Avec les bateaux, les bateaux sont des entités. Et avec les vaches. Et les vaches sont des entités aussi. Euh... J'ai préféré les bateaux déjà parce que c'était beaucoup plus pratique. Même si c'était très euh... Euh... Comment dire ? Ressources vores. Je sais pas si ça se dit, mais ça prend pas mal de ressources. De bois, du moins. C'était assez euh... Assez embêtant. Mais en même temps... Evidemment, je vais pas assez d'endhésite sur moi. Oh... Bon, c'est pas grave. Euh... Mais en même temps, c'était assez pratique quand même. De toute façon, je vais pas boucher ici. Vu que je devrais amener les villageois. Enfin, le villageois. Euh... Ensuite, il va falloir... Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser les ouvertures un petit peu partout. Voilà. Histoire qu'on puisse naviguer. Il va falloir que l'on puisse euh... Foutre de l'eau partout. Euh... Donc pour foutre de l'eau partout, on va tout simplement mettre des dispensers ici. Ici. Hop. Ici. Et ici. Voilà. Normalement... Alors on va en faire 4 de dispensers. Si j'en ai encore, ce serait bien que j'en ai encore. Bon, on va faire 4 dispensers. Donc il va falloir aussi 4 seaux d'eau. Hop. Deux. Ça, ce sont des fours. Ici, je n'en ai pas. Est-ce que j'ai des arcs neufs ? Pas du tout. De la ficelle ? Oui. Hop. Euh... De la coval, j'en ai celui en moi. Du bois. Enfin, du moins des sticks. J'en ai plein. Ça, c'est plutôt cool. Ça se fait que j'en ai autant, des sticks. Voilà. Hop. Euh... De la redstone. Oups. C'est pas grave. Hop. Euh... De la cobble. Arc. Redstone. Hop. 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 Voilà, on a nos 4 dispensers. On va aller remplir des seaux d'eau. Donc on va prendre encore du fer. Tac. Voilà, on a 4 seaux. Euh... Je vais faire une houe tant que j'y suis. Vous savez quoi ? Parce que j'en ai pas ici. Non. On va se faire la houe. Comme ça, je vais pouvoir aussi rativiser le terrain. Hop. On va aller tester tout ça. Tchou 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 tchou. Hop. Hop. Ah oui, évidemment. Tchou 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 tchou. Hop. Voilà, on arrive ici. donc on place nos 4 dispensers voilà ici on peut remettre de l'angésite il n'y a pas trop de problème là dessus ici on s'en fout on peut boucher et ici on va boucher un petit peu voilà et dans chaque dispenser on va tout simplement mettre de l'eau alors j'espère juste ça ne va pas faire sauter le nénuphar sinon en soi c'est pas grave je pense qu'à terme il faudra que je fasse sauter dans tous les cas et on va aller en dessous ah ouais putain il faut que je creuse partout en dessous ah ouais ça va être pratique ça ce sera pratique donc je le ferai probablement sur caméra on va commencer juste à rativiser le terrain hop 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 on va manger un petit coup voilà tac 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 ah bah d'ailleurs on peut à la limite regarder si ça fonctionne donc on met tout simplement une source d'eau ici et ça va jusque là et ça n'a pas pas fait sauter le ça n'a même pas fait sauter le nénuphar tiens donc enfin je pense que je le ferai sauter vu que je pense pas que les patates qui sont ici puissent être capturées par le attendez de toute façon on va regarder c'est très facile hop on prend le saut d'eau on pose hop tout simplement une redstone ici on pose la source d'eau là voilà ça va bien au centre et elle reste bloquée ouais donc ça il faudra que je l'enlève le nénuphar ok bon moi on est fixé le nénuphar du coup je vais le laisser là juste le temps que je suis là pour éviter d'avoir à remettre tout le temps la source d'eau ce sera le plus pratique donc ici on aura du verre tout autour d'ailleurs je pense pas qu'il m'en reste beaucoup voire peut-être même pas du tout tac on va juste aller chercher alors attendez vu que là est-ce qu'après moi j'ai besoin d'y re-retourner je ne crois pas du coup je suis en train de me demander est-ce que je n'irai pas déjà foutre le villageois et le remplir de patates je pense que c'est ce qu'on va faire hop tac 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 on va prendre des patates potéto potéto je n'ai plus de patates ici je n'ai plus de patates cuites ah on aura besoin de charbon ça oui mais ce sera pour après parce que tout simplement on va les faire cuire aussi automatiquement on mettra un système pour foutre du charbon hop du charbon et un petit four en dessous alors ce qu'on va faire c'est qu'on va planter oh merde j'ai oublié l'endésite bien évidemment ouais j'ai oublié l'endésite hop en dessous en dessous ici est-ce que j'ai encore du du verre non j'ai même plus de sable oh la la ça c'est de la sinstone ça n'a rien à voir euh non je ne pense pas ah si là j'ai de la glass pane ah c'est vrai qu'on la voit pas à cause du pack de textures euh 64 je ne sais pas si ce sera suffisant on va en prendre encore hop voilà 74 hop tac donc l'endésite ici hop hop on va planter de la patate voilà donc je normalement le villageois devrait avoir sur lui euh de la patate du blé des carottes quelque chose quelque chose normalement ils ont toujours un petit inventaire sur eux et l'objectif ce sera déjà de purger son inventaire il sera d'avoir que des patates pour éviter toute mauvaise surprise pourquoi ça me fait comme ça c'est impressionnant pour éviter toute mauvaise surprise ah bah je manque de patates euh donc il faudra le vider petit à petit le villageois et pour ça c'est très simple c'est à force de planter il va tout simplement changer d'inventaire parce qu'il va planter euh les quelques carottes qu'il aura etc donc bon hop on sort dehors et on mettra le villageois après et on le mettra par là euh donc voilà là on a déjà le début au dessus je mettrai pareil comme j'avais fait là-bas je pense un toit avec des jack-o'-lanternes histoire de d'histoire tout simplement qui ait de la lumière ou alors non la glowstone c'est cher j'ai pas encore d'usine à à sorcières ça ça viendra à l'usine à sorcières c'est prévu mais euh j'ai pas encore été chercher de euh de sorcières pour le moment ce qu'on va faire juste par vous c'est que je vais designer hop ici voilà les coins où il y a les dispensers avec de la cobelle parce qu'il y aura des torches de redstone en dessous hop 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 voilà voilà donc ici on aura des torches de redstone que je vais pouvoir faire hop hop je vais activer deux fois j'ai pas envie qu'il y ait de l'eau et oui évidemment oh ah j'avais pas remis l'eau excellent hop voilà voilà tac 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 ça c'est bon voilà comme ça ça nous évite d'avoir à les replanter après je vais faire la bêtise voilà donc là on a déjà notre schéma de base on a déjà notre schéma de base avec donc la la ferme à patates et à côté on fera peut-être une ferme à blé c'est possible de faire une ferme à blé qui nous permettrait à la limite d'avoir les steaks de vache encore que ça on s'en tamponne on peut pas faire de ferme à canne à sucre automatique ça c'est bien dommage ça aurait été peut-être plus light que 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 cette ferme à canne à sucre là d'ailleurs je suis pas resté dans les parages hop ah ça a récolté encore un peu oui elle tourne vraiment bien cette ferme il n'y a pas de pas de problème là dessus celle-ci j'ai récolté encore un petit peu mais rien de ah bah voilà ça vient de récolter encore une fois ah évidemment mes bottes c'est pas possible voilà voilà ça on a récolté deux c'est plutôt pas mal et bien ici c'est bon ça fonctionne aussi je l'améliorerai peut-être j'ai serré un truc à l'occasion histoire d'essayer de récolter encore plus de fruits parce que là c'est vrai que ça donne pas beaucoup de fruits cette ferme à poulet je pense que je vais modifier la redstone je pense que je vais en rajouter du moins ah ouais d'accord j'avais pas mis de ah ok parce qu'elle tourne pas excessivement bien j'ai l'impression d'avoir beaucoup de pertes alors ce qu'avant je faisais clignoter la redstone mais le problème avec quand on fait clignoter pour faire sortir un liquide à chaque fois c'est que on a des chances que ça reste bloqué tout simplement d'ailleurs ça je l'ai remarqué sur la sur la ferme à mob regardez attendez on va ce qu'on va faire parce que là ça va être hop on va passer en game mode 3 voilà vous allez voir alors ça va peut-être pas l'avoir fait voilà regardez vous voyez qu'ici alors je sais pas si vous voyez bien voilà vous voyez que j'ai des dispensers ici qui sont activés et ici non et que ça l'a pas fait en haut ça l'a fait par exemple sur celui là aussi et en fait ça c'est au chargement déchargement de chunks malheureusement c'est un problème c'est un énorme problème il faudra que je vois pour quelque chose de mieux parce que là vous voyez que j'ai des mobs ici j'en ai pas ici j'en ai pas ici mais que sur cette partie là par exemple je ne peux pas en avoir parce qu'il y a l'eau voilà et vous regardez les sauts sont bien vides donc c'est pas des sources infinies qui se sont faites ou quoi et ici pareil j'ai plus la dévision et ici pareil vous voyez que le dispenser est bien vide alors qu'ici c'est plein donc voilà malheureusement ça je peux pas faire grand chose à part venir à chaque fois ici couper des endroits rebalancer du courant de redstone c'est un peu chiant donc bon ça malheureusement je peux rien y faire il faudra juste que je la déplace dans un endroit où je suis à peu près sûr d'avoir tout le temps le chunk chargé et surtout la faire à l'intérieur d'un seul et même chunk c'est là où c'est important c'est vraiment la faire à l'intérieur d'un seul et même chunk donc je pense que je déplacerai la ferme à mobs et la ferme à fer quand je ferai les nouvelles je pense que je les déplacerai vers là vers là où je suis ça ne devrait pas poser de problème je pense et j'espère quand je vois tous ces villageois c'est impressionnant j'espère juste qu'il n'y en a pas encore ici qui sont en train d'attendre oh la la ah ouais non c'est immonde il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour les tuer au final après parce que là sinon ça n'ira pas donc voilà écoutez les amis dans le prochain épisode on se fera le le circuit de redstone en dessous je creuserai je creuserai en dessous ici parce que là évidemment c'est tout plein d'ailleurs on voit la ferme la slime ici bref je creuserai tout ça pour qu'on puisse d'ailleurs je vais passer en game mode 0 hop voilà c'était pour vous montrer là bas le problème qu'on avait avec les liquides donc voilà si jamais vous faites des fermes avec des liquides essayez de les faire dans un seul et même chunk surtout lorsque c'est un peu loin de chez vous en fait lorsque c'est genre à 3 mètres de chez vous vous pouvez vous permettre de le faire dans plusieurs chunks parce que bon voilà là il n'y a pas trop de soucis mais là le problème c'est que c'est pas dans le même chunk et du coup ça clignote ça se casse etc donc voilà allez les amis moi je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et jusque là portez vous bien salut 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 accepter salut 해요 notes